Et bien salut tout le monde, c'est Diabodin pour WarLegende et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exclue, informations, etc. Appelez ça comme vous voulez, sur le prochain DLC et le dernier DLC sur Destiny. Donc The Taken King, le roi des corrompus en français. Donc ça va être un gros 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 DLC, le plus gros contenu jamais apporté sur Destiny. Donc ça va être une vidéo je pense assez longue, je sais même pas ce que je mettrai en fond, je pense que je mettrai plutôt, je vais voir, soit un gameplay PVP ou tout simplement du contenu du DLC 3 tout simplement je vais mettre en fond pour vous donner un aperçu, etc. Donc beaucoup beaucoup d'informations, surtout depuis la Gamescom, il y a quelques jours là, c'est fou les informations qu'on a eu. Donc c'est le plus gros contenu apporté par Bungie, je disais. Donc je vous rappelle ce DLC, il va être centré sur la ruche et sur le père de Kropta qu'on a bien dérouillé dans le raid du premier DLC. Donc pour ce troisième DLC, on affrontera donc Oryx, le père de Kropta. Donc c'est vraiment centré sur lui, il y aura beaucoup beaucoup de missions, beaucoup de contenu, un nouveau raid dont le raid tout simplement pour affronter Oryx. Donc je vais commencer par le commencement tout simplement, je sais vraiment pas par quoi commencer, il y a beaucoup d'informations. Donc je vous rappelle Oryx, c'est le dieu le plus craint de l'univers, j'ai envie de vous le dire dans le jeu. Donc pourquoi le roi des corrompus ? Parce qu'il aura la faculté de manipuler l'esprit de toutes les autres races. Donc des cabales, de la ruche même, des déchus, des vexes. Donc c'est pour ça qu'on affrontera un peu toutes les races. Sauf que la particularité c'est qu'elles auront certaines habilités en plus qu'on connaissait pas. Par exemple les prêtresses pourront invoquer des esclaves, les vandales pourront invoquer des bulles de protection un peu à la façon du titan défenseur. Les capitaines pourront balancer des boules de feu qui aveuglent, j'en sais pas plus mais voilà c'est un peu ça. Les chevaliers auront une attaque de corps à corps, une attaque de feu, comme un peu style l'attaque d'arcaniste solaire. Les chevaliers pourront, bah je viens de le dire, ils auront une attaque de feu, très bien. Les psions pourront se dédoubler si on met trop de temps à les éliminer. Donc c'est plutôt pas mal, bon ça va être vite la galère si on galère à les buter. Les esclaves auront la capacité de se téléporter sur de courtes distances. Et les centurions auront des projectiles à tête chercheuse, donc voilà, ça fait déjà pas mal, pas mal de nouvelles habilités. Ensuite en ce qui concerne les missions, on aura une bonne vingtaine de nouvelles missions. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment du gros contenu, je vous dis, Bungie nous a carrément dit que c'était limite un nouveau jeu qu'on va avoir tellement il y aura de contenu dans ce jeu là. Donc ensuite on aura quatre nouveaux assauts, dont un qui s'appellera Fallen Saber, donc on affrontera un gros collecteur, un boss collecteur tout simplement. Un autre assaut, je ne sais pas le nom, mais on affrontera deux chefs cabales, donc ce sera probablement sur Mars. Le troisième assaut, ça s'appelle Dark Blade, donc la sombre lame, c'est un chevalier qu'on affrontera, un chevalier de la ruche, je ne sais pas sur quelle planète, mais c'est probablement la lune. Ensuite le dernier assaut, c'est une exclue PS4, ça sera sur Venus, et elle s'appellera Echo Chamber, donc j'en mets les gens, je ne sais pas plus sur cet assaut, mais bon, ça promet du lourd clairement. Donc il y aura une nouvelle mécanique de jeu dans ces assauts là, donc quelque chose de différent, donc on n'a pas l'habitude. Et en plus de ces quatre assauts, il y aura trois assauts qui sont déjà dans le jeu, qui seront remasterisés, dont l'assaut avec Valustahurk, l'assaut Le Palais à Délabré et l'Esprit Éternel, qui est une exclue PS4. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont nous prévoir. Ensuite, on aura de nouvelles zones à explorer, dont déjà on aura des missions sur Mercure, sur Phobos, qui est un des satellites de Mars, et sur Mercure. Et la plus grande zone, la plus intéressante qu'on va avoir, c'est le cuirassé d'Oryx, donc c'est le gros vaisseau d'Oryx, tout simplement, qui sera comme une planète en fait, on pourra l'explorer. Il y aura des missions de patroux, différentes activités à bord, et je crois même qu'il y aura, j'ai peur de dire une connerie, je ne veux pas trop m'avancer, mais un nouvel espèce sociale sur ce cuirassé, tout simplement. Donc il promet, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de recoins, beaucoup de coffres, ça promet des heures d'exploration, vraiment. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, d'ailleurs le raid sera sur le cuirassé d'Oryx, donc pour vous dire, ça va être bien lourd. Ensuite, au niveau de la tour, etc., de l'interface, etc., il y aura une toute nouvelle interface, donc nouveau coffre, nouvelle interface, ce sera tout neuf, tout simplement. Voilà, au niveau de la tour, on aura une nouvelle faction, tout simplement, ce sera l'armurier qui deviendra une faction. Tous les mercredis, il proposera une nouvelle arme, apparemment. Donc voilà, en parlant d'armurier, il y aura un nouveau type d'arme, donc ce qu'on a vu, c'est une nouvelle arme lourde, ce sera un fusion lourd, donc un peu hybride, comme l'arc d'épargure qui est mi-fusie à fusion, mi-sniver, ce sera la même chose, sauf que ce sera une arme lourde fusion, voilà, et il y a un screen 4 inné qui laisserait apparaître une arme de mêlée dans le slot arme lourde. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas du tout si c'est vraiment une arme de mêlée, style matrage, vous savez, ou épée, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ensuite, au niveau des factions, je parlais de l'armurier, il y aura une nouveauté, on ne sera plus obligé de porter le fagnon, la cape, ou le brassard pour up la faction. On pourra porter tout simplement le spectre, un objet d'armure, un vaisseau, un emblème, enfin on pourra porter un peu tout ce qu'on veut pour up la faction qu'on veut, tout simplement. Donc ça je trouve que c'est pas mal, parce que c'est vrai que je trouvais ça chiant, esthétiquement il n'était pas forcément belle la cape, ou le brassard, ou le fagnon, ça nous libère un peu, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour, ensuite on aura, donc je parlais de la nouvelle interface tout à l'heure, on aura des pages collector, où on pourra mettre tous nos emblèmes et tous nos revêtements, donc ça c'est plutôt cool, au lieu de les stocker dans le coffre et que ça prenne de la place, bah voilà, on pourra faire ça. Au niveau du PVP maintenant, on aura 3 nouveaux modes de jeu PVP, et 8 nouvelles cartes PVP, donc voilà, c'est plutôt mignon. Au niveau de Osiris, on reste dans le PVP, et bah il proposera des contrats, des quêtes, donc là je suis pas plus avancé, mais ça promet d'être intéressant je pense, parce que si ces quêtes rapportent des récompenses intéressantes, bah ça sera plutôt cool, ça changerait un peu les victoires classiques qu'il faut enchaîner sur Osiris. Ensuite au niveau des écus de l'épreuve, bah il n'y aura plus d'écus de l'épreuve, ni des écus de l'avant-garde d'ailleurs, les deux seront regroupés en écus légendaires, donc je trouve ça pas mal du tout, en fait, ça simplifie le truc clairement, moi ça me va très bien. Pareil pour les matériaux, on n'aura plus de câbles de saphir pour le chasseur, composé à dronie pour l'arcaniste, et plastacier pour le titan, tout sera regroupé en un seul et unique matériau, pour tout le monde. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée en fait, parce que moi qui étais un peu en chien de câbles de saphir pour le chasseur qui était mon dernier perso créé, je l'ai un peu rushé, voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc au niveau, dernière information, dernière information, je regarde si j'ai fait le tour parce que j'ai une liste, évidemment, ah non, pas dernière information, je dis une grosse connerie, grosse information, trois nouvelles doctrines, donc c'est-à-dire une nouvelle, une doctrine cryoélectrique pour l'arcaniste, une doctrine solaire pour le titan, et une doctrine abyssale pour le chasseur. Particularité, c'est que ces nouvelles doctrines, il va falloir les récupérer lors d'une mission qui est unique pour chaque classe, donc ça doit être au début du DLC, une des premières missions, on pourra récupérer la doctrine à la fin d'une mission, il y aura une cinématique et tout, ce sera stylé, et elles promettent d'être bien lourdes ces doctrines, ça changera des deux doctrines classiques qu'on a par personnage, et moi ça me fait super plaisir, et je pense que tout le monde, tout le monde a hâte, d'ailleurs, d'ailleurs, bah, il y a un trailer qui traîne sur ces nouvelles doctrines, et voilà, tout simplement, il y aura des nouveaux contrats exotiques, des nouvelles armes, des nouvelles armes exotiques, donc je m'avance pas plus, voilà, on n'a pas trop plus d'infos là-dessus, on verra bien ce que ça donne, ensuite au niveau du spectre, au sein des détails, mais la voie va changer, ce sera, la voie, donc j'ai pas le nom du gars, malheureusement, mais ce sera la voie du gars, de celui qui fait le pingouin dans la trilogie Batman, faite par Rocksteady, donc je sais pas ce que ça va donner, parce que c'est une voie de méchant, clairement, et je pense que ça va être bien stylé, quand même, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et puis voilà, il y aura un nouveau raid, bien évidemment, je pense que ça c'est évident, et voilà, dernière grosse information, attention, tenez-vous bien, il n'y aura plus de niveau de lumière, dans Destiny, c'est-à-dire que l'indice de lumière qu'on a sur chaque armure ne servira plus à rien, c'est-à-dire autrement dit, plus de lumière, c'est-à-dire qu'on se retrouvera tous level 20, personne ne s'y attend, je pense, mais on se retrouvera tous level 20, et on pourra XP naturellement, tout seul, avec de l'XP classique, avec les contrats, les guettes, etc., on pourra XP jusqu'au level 40 maximum, donc, une progression tout à fait normale, et je trouve ça énorme, je trouve ça vraiment pas mal, qu'on soit plus dépendant des armures, ce qui fait qu'on pourra, tout simplement, être beaucoup plus libre au niveau des combinaisons d'armures, etc., on se fera plus chier avec la lumière, et ce ne sera pas comme le précédent DLC, mais l'avant-dernier encore, où on était obligé d'avoir le stuff du raid, qui avait un niveau max de lumière, et là, il y aura beaucoup de... ce sera vachement diversifié, on pourra faire des combinaisons vachement sympas, avec nos nouvelles armures, etc., on sera vraiment plus dépendant du niveau de lumière, et ça, je trouve ça génial, franchement, on pourra faire tout ce qu'on veut, on sera vraiment libre, donc, je ne sais pas comment ça se passe, ça va être long, je pense, du niveau 20 au niveau 40, je ne pense pas que ça soit donné, clairement, mais bon, ça fait super plaisir, je tiens à préciser que ce DLC, c'est le plus gros contenu, jamais, qui n'est jamais arrivé sur le jeu, bon, ça, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais c'est aussi le dernier DLC, le troisième et dernier DLC, c'est pour ça aussi qu'il y ait autant de contenu, ils veulent qu'il tienne, bon, il ne tiendra pas un an, clairement, mais il tiendra une bonne partie de l'année, et parce que dans un an, en fait, dans un an, clairement, ils prévoient Destiny 2, tout simplement, voilà, ils sont dans le surfu, les mecs, donc, bah, voilà, tout simplement, c'est pour ça, le dernier, le dernier, le dernier DLC, c'est pour ça qu'il y a autant de contenu, donc, au niveau du prix, il coûtera 35 euros, donc, ça fait un peu cher, mais bon, vu le contenu, c'est compréhensible, et si vous précommandez ce DLC, vous aurez l'arsenal suros, donc, un pack suros, vous savez, suros, l'arme exotique, bah, on aura un pack avec tout type d'armes, de type suros, donc, ça, perso, je vais le faire, je vais le précommander, mais, bon, c'est pas, voilà, ça peut être sympa, ça fait un petit contenu en plus, et voilà, et puis, n'oubliez pas l'emblème à avoir aussi, l'emblème des 1 an de Destiny, ça fait un petit, un petit truc exclu, sympatoche, donc, voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout sur le DLC, je vous ai donné pas mal d'informations, donc, ce DLC, comme vous l'aurez compris, il sera vraiment axé personnalisation, vraiment, 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 il y aura beaucoup de choses, au niveau, bah, rien qu'avec le niveau, au niveau de lumière, on comprend que, voilà, on pourra mettre un peu tout ce qu'on veut, les 3 nouvelles doctrines, le nouveau stuff, etc., les revêtements, les nouveaux revêtements, les objets de classe pour les factions, etc., voilà, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, en passant que, bah, il faut se dire aussi que tout va changer, le stuff proposé par l'avant-garde, par le gars de l'épreuve, par le guide, tout sera changé, vraiment, il y aura tout, 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 ce sera tout neuf, tout simplement, il y aura des nouvelles missions de patrouille aussi, des nouveaux événements sur les planètes, donc ça, ça fait, c'est une bouffée d'air, d'air frais, parce que, franchement, les missions classiques, on en a un peu le raccule, donc voilà, des nouveaux contrats, enfin bref, tout neuf, c'est un nouveau, nouveau jeu, tout simplement, il sera clean, nouveau jeu, donc je rappelle, il sort le 15 septembre, donc on va s'enjailler, moi je vous le dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai donné, bah, les informations principales, je pense, c'est vraiment le, le principal, ouais, de, voilà, c'est, ça vous a donné un aperçu, d'ailleurs, en fond, ce que je vous mettrai, ça vous sera, ça vous sera, illustré, tout simplement, ce que je raconte, vous verrez bien, et bah moi, en tout cas, j'ai hâte de, de pouvoir jouer à ce DLC, voilà, je vous ferai plein de vidéos dessus, des trucs et astuces, etc, il y aura moyen de faire plein de trucs sympas, en attendant, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc ces informations, je le rappelle, elles ont été données, sur internet, tout simplement, et par les conférences, de la Gamescom, par Bungly, nous voilà, c'est des informations toutes fraîches, et voilà, tout simplement, il faut en profiter, ça fait plaisir, donc en attendant, moi je vous laisse, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, à très bientôt, allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,